Chers dirigeants de l'église d'Adventis, à travers notre division, celle de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais profiter de cette première semaine de l'année 2018 pour vous souhaiter à tous les vœux les meilleurs sous la coupole de notre Prince Emmanuel. Et demandez à Dieu de vous bénir abondamment. En cette nouvelle année que Dieu a bien voulu nous accorder par sa grâce, vous et moi, nous sommes invités à travailler ensemble pour finir l'œuvre, pour que nous puissions aller à la maison. En tant qu'administration de cette division, nous vous invitons pour que vous puissiez vous joindre à nous dans ce que nous avons appelé Pentecole 2018, où chaque membre et chaque dirigeant devra prendre Dieu sérieusement et répondre à son appel dans l'évangélisation, pour que le message du salut soit répandu à travers notre division et partout où nos efforts arriveront pour que plusieurs personnes acceptent ce message. ce n'est pas un problème pour Dieu pour qu'il finisse l'œuvre de lui-même, mais ce serait son désir pour que vous et moi, nous soyons bénis. C'est pourquoi il nous implique dans cette œuvre. C'est une œuvre transformatrice dans laquelle nous sommes invités cette année. Vous verrez donc que chaque membre planifie, qu'il est pris, qu'il soit impliqué dans le gain des âmes. Nous vous verrez par la suite le ciel complètement ouvert, où les anges, comme au jour de Jacob, vont faire des vailles et viennes. L'Église entière recevra les bénédictions. Vous verrez des miracles, le réveil et la réforme au milieu de nous. Les anges attendent notre coopération. Nous pouvons justement faire de notre mieux pour nous dévouer à la cause du Christ. Les anges vont se réjouir et même nous mettre les mots dans la bouche pour que l'amour salvateur du Seigneur soit révélé en ce monde perdu. Comme vous le savez, chaque disciple qui est né dans le royaume de Dieu est un missionnaire en plein temps. Puissions-nous nous unir et unir nos efforts en tant que peuple de Dieu pour ces derniers temps pour accomplir la mission qui nous a été assignée. Vous savez que le succès de cette œuvre, cette opération, ne dépendra pas d'un résultat de chance ou bien un résultat qui viendrait par accident ou bien aussi par rapport à notre destinée. C'est une affaire qui va venir de notre engagement avec Dieu et aussi de notre dévotion par la cause dans la prière et dans la consécration au quotidien. Le monde ne sera plus jamais le même. Les choses ne vont pas s'améliorer. Autour de nous, les hommes et les femmes meurent chaque jour sans Jésus. Il n'y aura plus de paix dans le monde. La sécurité, vous voyez déjà qu'elle nous a ratés. Les politiciens ne savent même pas ce qu'ils peuvent faire pour aider. Nous devons donc, en ce sens, introduire Jésus-Christ en ce monde assoiffé pour que les hommes et les femmes fassent un choix délibéré. Ce travail doit arriver à sa pleine plénitude du fait que vous et moi, nous acceptions de coopérer avec le Seigneur. Quel privilège ce sera que le Seigneur voit vous et moi dans les rangs de ceux qui vont fidèlement travailler avec les anges pour terminer ce travail. Il va bientôt apparaître sur les nuées des cieux avec la récompense. Soyons unis. Que Pentecôte 2018 soit une année d'expérience que je suis sûr que vous n'allez pas manquer. Mettons-nous ensemble avec le Seigneur. Impliquons-nous pour finir l'heure pour que nous puissions aller à la maison. Pentecôte 2018 est une implication totale de chaque membre. Je veux donc vous supplier d'être impliqué parce que le Seigneur va bientôt venir. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada